Après avoir comparé Nagui à Éric Zemmour dans une tribune publiée mardi 5 novembre 2023 dans le journal du dimanche, Pascal Pro est revenu sur ses propos dans un entretien accordé aux Parisiens samedi 25 novembre 2023. En effet, le polémiste s'est fait recadré par Nagui sur Instagram. Les personnalités publiques préférées des Français se disputent parfois sur les réseaux sociaux, mais aussi par le biais de différentes communications dans les médias. Comme l'aune de fait Benjamin Biolet et Roselyne Bachelot avant eux, Nagui et Pascal Pro se sont corrélés par le biais de publications publiques interposées. Jeudi 26 octobre 2023, le présentateur de N'oubliez pas les paroles étaient reçues sur le plateau de Quotidien. L'animateur y avait mentionné l'éducation qu'il a reçue de son père égyptien et de sa mère franco-italienne. Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'amour de la France, confiait-il à Yann Barthès. Je pense que si j'avais couru avec le drapeau égyptien dans la rue, mon père m'aurait mis une claque en disant, « Tu vas respecter le pays qui nous a accueillis », avait expliqué Nagui. Mardi 5 novembre 2023, Pascal Pro avait réagi au propos du présentateur de Taratata dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Étonnant non ? L'époque a repris ses vieilles lunettes, a réagi le polémiste après les confessions de Nagui sur son assimilation à la communauté française. Nagui parle comme Zemmour, avait-il carrément écrit dans les colonnes du journal. Une déclaration qui n'avait pas fait rire du tout l'époux de Mélanie Page. Je suis désolé si j'ai blessé Nagui respecter un pays qui vous accueille n'appartient pas à un bord politique et encore moins au vôtre, écrivait Nagui, furieux, sur son compte Instagram mardi 5 novembre 2023, sous la publication d'une photographie de Pascal Pro. Mon père n'a pas cherché à changer mon prénom ni ma fierté d'être né en Égypte, ajoutait l'animateur, très remonté par la comparaison du journaliste de Knou. Pour certaines personnes que vous vénérez aveuglément, mon prénom est une insulte à la France, et des insultes, gênes et bien qui me viennent en vous lisant et que j'ai envie de vous écrire, mais mon père m'a appris une chose essentielle qui vous dépasse, le respect, conclut Nagui sur le réseau social. De quoi remettre les idées en place à l'ancien journaliste sportif. Une confrontation qui a apparemment fait réfléchir Pascal Pro. Dans un entretien accordé aux Parisiens et publié samedi 25 novembre 2023, le présentateur de l'heure des pros a reconnu ses torts. Il a assumé avoir fait une bêtise en comparant Nagui à Éric Zemmour. Il y avait là une part de malice et de provocation, a-t-il admis. Je suis désolé si j'ai blessé Nagui. Cela n'était pas le but, a déclaré le présentateur de Pascal Pro et vous sur Europe 1. Une réconciliation publique aura-t-elle lieu entre les deux figures du paysage audiovisuel français ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada